Alors, niveau spectacle, je pense que ce qui va arriver là tout de suite, on va être pas mal au 6. Ça peut être sympa. J'ai pris le micro 1, si jamais, puisqu'on a fait monter deux équipes pour faire un petit League of Legends, là, pour commencer. Alors, est-ce qu'on a un capitaine d'équipe ici ? Qui veut s'exprimer un peu ? Qui est capitaine ? Je sais que c'était pas prévu. Moi, j'arrive. C'est qui, capitaine ? C'est toi ? C'est qui ? C'est un de vous deux ? C'est qui ? C'est toi ? C'est toi ? Comment tu t'appelles ? Qui est le main Yumi, là, dans l'équipe ? Alice ? Alice, trouve-moi un nom d'équipe, maintenant, vas-y. C'est quoi, votre équipe ? Vas-y, 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 vas-y. Un fruit, un fruit, que t'aimes bien. C'est quoi ton légume préféré ? La question chelou. Les handicaps ? Ouais, ouais, non, non, mais c'est pas où. Ah, je l'ai pas allumé. J'ai pas allumé le micro. Professionnel ou pas ? Oui, oui. Bien plus, tu me disais que t'avais une formation dans le son, tout ça. Alice ? C'est moi qui organise le ton, là, de base. Ah ouais, c'est vrai ? Oui. On m'a dit qu'il y a un tircène, il manque un joueur, j'ai pas compris. Ah, trop bien. Du coup, tu connais pas ton équipe, forcément. Non, je connais personne. Très bien. Mais c'est toi, la capitaine, quand même. Non, c'est quoi, le nom d'un animal. C'est quoi ton animal préféré, t'en as un ? Le Pandaru. Pandaru, voilà. Donc ça sera la team Pandaru. Ça marche. Ici. Ça me va, ça me va. Tiens, je te laisse interroger quelqu'un de ton côté. Et est-ce qu'ils se connaissent ? Le capitaine, le jungle, me dit-on ? C'est toi ? Apparemment. Alors, pareil, nom d'équipe ? Alors, nom d'équipe. Un fruit, un animal, une couleur ? Ventilateur. Ventilateur. Ah, c'est bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ça me va. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre une clim aux adversaires ? Peut-être. Je sais, je tente à un truc. Vous vous connaissez tous ou pas ? Non. Non ? Non ? Super, c'est équilibré. On a échangé un peu en équipe. Vous avez mélangé les... J'ai vu avant les matchs, ça s'est échangé des joueurs. C'est important. Le mercato de la Moselle Italien était très serré cette année. Vous pouvez lancer parce qu'on a 3 minutes de délai avec vous, apparemment. Donc, lancez, lancez, n'hésitez pas. Allez-y, allez-y, lancez, 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 puis voilà. Hop, super. Le match est lancé. Nous, on va pouvoir attendre quelques minutes le temps que ça se lance. Tout à fait. Bien sûr. Vous jouez à LOL ou pas ? Ouais. Ah, tu sais, il y a eu tellement toutes les réactions. J'ai eu un oui, j'ai eu un non, et j'ai eu un... Je m'en fous. Tu sais, il y a eu les 3, là. Tu sais, parfois, c'est un peu une honte d'être joueur de LOL. C'est difficile à assumer. Ça dépend... Pourquoi ? Ton main, ça dépend ton rôle. Non, ben non, il faut assumer. Alors, c'est quoi le main ? C'est quoi le rôle ? Ça joue quoi, là ? Jungle est top. Oh, t'es un gars solitaire, toi. Là, t'es un gars... Tu sais, il veut faire le changement tout seul, tu vois. Il n'a pas besoin d'une équipe, le gars. Ouais, ouais. Ça dépend, c'est qui ton main. Ça réfléchit. Il ne sait pas, il ne sait pas. Pourquoi ça hésite ? Tu n'oses pas le dire ? C'est le main qui n'est pas respecté, c'est ça ? On a plusieurs. On va dire un personnage. Alors, celui de cœur. Warwick. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien Warwick. Peut-être qu'on va en avoir un ici, qui sait ? Peut-être que ça va inspirer nos joueurs. Qui sait, qui sait, qui sait ? On pense que toi, tu joues à LOL ? Ah, ben, t'allais me poser la question. Voilà, non, mais la connexion. Moi, ça fait quelques temps que je n'ai pas lancé, mais je me tiens un jour, j'essaye de suivre, je suis pas mal la compétition, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ouais, donc voilà, je suis très content de pouvoir en retrouver un peu sur scène aussi. Toi, de ton côté ? Ben, disons que j'y ai joué il y a 10 ans, beaucoup. Et puis, j'ai commencé à être très méchant avec des amis. Et j'ai dit, ah, mais ce jeu, en fait, c'est pas pour moi. Donc là, t'as le parcours classique du joueur de LOL. Mais depuis, je le commente souvent sur scène et tout, parce que je trouve que c'est un jeu très spectaculaire à faire vivre avec les gens. Mais c'est vrai que moi, j'y joue pas trop. Par contre, je joue à TFT, beaucoup. C'est pas pareil. Alors, la seule différence, c'est que là, tu contrôles ton champion, l'économie n'est pas pareil, le plateau n'est pas le même. Non, mais c'est pas le même jeu. C'est du 10 joueurs et pas du 8. C'est juste pas le même jeu. Ouais, mais il y a quand même quelques similitudes, rassure-toi. Il y a des dragons dans les deux jeux, quoi. Ouais, d'accord, super. C'est les mêmes personnages, hein, même. Tu sais que maintenant, TFT a des personnages exclusifs qui ne sont pas présents dans League of Legends. Avec le truc de dragons, ouais, il y avait des dragons. Les dragons, il y a eu Silco sur le set précédent aussi, qui est un personnage de la série Arkhan, mais qui n'est pas un personnage de League of Legends. Raconte-moi d'autres choses, vas-y. Eh bien, écoute, qu'au dire sur League of Legends, si ce n'est que là, on est sur la pré-saison de la saison 13 qui apporte beaucoup de changements, notamment sur le poste de jungler. Toute la jungle a été repensée. Ouais. Vous le saviez, ça ? Ils ont tout refait, là ? Ils ont un peu rechangé, voilà. Donc, ça va être une lane qui va être très intéressante à suivre sur cette pré-saison et, à mon avis, qui va, comme toujours, apporter son lot de nouveautés dans la méta et peut-être des personnages oubliés. Tu sais ce qui a changé, du coup ? C'est quoi, en fait ? Ils ont changé quelques creeps, ils ont fait quoi ? Alors, je t'avoue que la jungle, c'est la lane que je maîtrise le moins. Donc, voilà. J'ai vu les changements vite fait passer. Je crois qu'il y a quelques changements au niveau des dragues. On a un jungle, il n'est même pas au courant qu'il y avait du changement. Il y a des nouveaux items. Et je crois que maintenant, tu peux avoir un petit compagnon qui te suit. Une petite mascotte. Ouais, mais c'est esthétique, ça, juste, ça. Je crois que ça t'apporte des stats. En fonction de la mascotte que tu choisis et tout. Ouais, bouleversement dans la méta. Ouais, ouais, non, il change tout, il change tout. Tu sais, souvent, les pré-saisons dans League of, c'est l'occasion de mettre un peu des nouveautés dans le jeu. On a des nouvelles personnes un peu qui arrivent. Ça joue à LOL ou quoi, là ? Non, vraiment pas. Vraiment pas, on me dit. Mais ça soutient, là, non, peut-être, un peu ? Ouais, il y a des gens, ça supporte, là, ça supporte. C'est qu'on a quand même... Qu'est-ce que vous êtes venu chercher un peu à Moseley Talente, là, un peu ? L'ambiance, le stand, ouais. Bon, en tout cas, installez-vous, installez-vous. Progressivement, en fait, c'est une entrée League, donc toute la journée, il y a des gens qui débarquent. Exactement. Et moi, je veux que chaque personne qui débarque, on leur parle, toutes. Ouais, ça marche. Moi, j'ai une question, tiens, d'ailleurs, pour les gens qui sont déjà présents avec nous. Vous êtes pour quelle équipe ? Est-ce que vous êtes pour la team Pandarouf ? Pandarouf ou Ventilo ? Ventilo. On va peut-être le faire un peu à l'applaudimètre ou à la voix. C'est uniquement au charisme. Non, mais déjà, juste au charisme du nom. Au nom de l'équipe, quoi, déjà. Qui est pour la team ? Ventilo, là ? Ventilo, OK. Pandarouf, ici. On a deux clans qui se sont créés dans le public. Ça y est, scission. C'est terrible. Ah là 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 là. Alors, le mode Ups, normalement, c'est trois minutes. Ils ne sont toujours pas partis. Mais pouvez-vous décider, les gars, ou quoi ? Ils sont toujours en train de sélectionner les personnages. Très bien. Eh bien, écoute, ça me va, ça me va. C'est pas possible. On va découvrir ça dans quelques instants. Alors, par contre, je crois que sur la sélection des personnages, il n'y a pas les trois minutes de délai. Donc, s'ils sont en train de faire la sélection des personnages, si on pouvait, à la limite... Il y a bien la personne en mode Ups qui est dans le lobby, hein ? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Qu'on me confirme, j'ai pas de retour régime, parce que sinon, on a l'air jojo, là. On a l'air jojo. Nous allons suivre ce match, normalement, garanti, sans Yuumi. Moi, on m'a dit, les mains Yuumi n'étaient pas présents aujourd'hui. Alors, Yuumi, pour te remettre dans le contexte... Ouais, c'est le chat qui vole et qui soigne. Voilà. T'as vu, j'aime bien résumer comme ça. Et en fait, t'as pas besoin d'un joueur pour le jouer. C'est-à-dire que t'as un streamer français. Alors, je ne vais pas citer de nom pour être sûr de ne pas faire d'impair, mais... Qui est un main ADC et qui avait fait un compte secondaire avec lequel il jouait avec ses pieds en main Yuumi. Donc, lui était ADC et il jouait lui-même sa propre Yuumi qui venait le soigner. Ok, ok, ok. Voilà, donc c'est quand même que le personnage n'a pas besoin d'un taux de compétence très élevé, voilà. Bon, donc si on pouvait éviter d'avoir des Yuumi aujourd'hui, des persos un peu plus intéressants, moi je serais preneur quoi. Franchement, prenez Yuumi, faites le chier, allez-y. Non mais là, c'est les joueurs qui vont se faire chier, c'est pas moi. On peut parler un petit peu pour l'instant. Donc, vous, vous êtes à droite ou à gauche là ? Vous êtes à gauche ? Oui, vous êtes à gauche. Alors, on peut regarder un petit peu le personnage, alors on peut pas vous partager cet écran. Mais du côté de la team Panda, on a Miss Fortune, Sejuani et il m'a enlevé l'affichage. Amumu, Mordekaiser et Luxe. Alors, on a Miss Fortune, Sejuani, Amumu, Mordekaiser et Luxe ici. Moi de mon côté, j'ai un Ezreal, un Kane, une Fiora, un Malzare et une Leona. Ah, ça a changé pour un Kane. En fait, les joueurs s'échangent. Ah non, c'était validé. En fait, là, les cinq personnes sont validées et chacun va se donner le bon personnage. Ça va chez nous, mais en fait, ça va. En fait, c'est un jeu où t'es pas obligé de prendre les personnages dans l'ordre. Tu peux les prendre un peu comme tu veux et après, te les échanger. Et ça, c'est magnifique. Bonjour messieurs, bonjour. On joue à League of Legends pour ce matin ? Venez, venez, installez-vous. Assis-vous, les sièges sont très confortables. Je les ai pas testés moi-même. Je suis pas sûr. Je leur vends pas un mytho non plus. Je suis pas sûr. Ouais, ouais. Ceux-là, ils ont l'air bien par contre. Ceux-là, ils ont l'air confort. Ouais, mais ceux-là, c'est les nôtres. Là, on est bien. Ceux-là, ils sont pour nous, quoi. Eh bien, écoutez, ça y est, ça part dans deux secondes. La game est partie, ça y est, du côté de nos joueurs. On a fait monter des gens sur scène qui savaient pas qu'ils allaient monter sur scène et qu'ils allaient jouer. Mais c'est ça aussi, la magie des LAN, la magie de Moselle eTalent de Maxlan. Alors, j'allais dire Maxlan Pampan. Maxlan Pampan, c'est quand même des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui sont là pour le tryhard et le beau jeu. Là, c'est vrai que sur le côté Moselle Gaming, on est plus dans la détente, dans le fun, dans le plaisir. Et je pense que dans cette game, du plaisir peut-être, du fun sûrement, la tryhard zéro. Non, là, c'est juste bon délire, c'est sûr. C'est sûr que ce sera juste bon délire. C'est des gens qui savaient pas qu'ils allaient jouer à LoL. Là-dedans, d'ailleurs, j'aimerais bien l'investiguer, mais il y en a un qui joue pas du tout à LoL et qui se sont retrouvés là. Ou pas ? Ouais, ouais. Ouais, tu vois, il y en a un. 8 mois, je crois. On m'a dit 8 mois que tu avais pas joué. Genre toi, tu joues 20 du tout ? Bah si, je jouais un peu, mais il y a longtemps que j'ai pas touché au jeu. Ça fait longtemps qu'il a pas joué. Genre des mois, c'est ça ? Genre 8 mois. Genre 8 mois, ouais. Par là, ça va jouer un peu ? Combien de temps que t'as pas joué ? Un bon mois. Un bon mois. Un bon mois, ça va, mec, ça va. T'as juste raté les changements d'après-saison, c'est le truc le plus important. C'est pas grave, quoi. Quelques petites modifications, 3 fois rien, vous en faites pas. Donc la game commence, et ensuite on va avoir le droit à 3 minutes. Ah, on a le droit. 1 minute 40, ça. Ah voilà, tiens, regarde. Allez, tous ensemble. 1 minute 38, 1 minute 37. Non, ça fait un peu long. Ouais, c'est un peu long, peut-être. Ok, d'accord. C'est vrai, c'est possible. Non, non, ça va pas être l'idéal. Bon, voilà. Mais bon. Ça me faisait rire d'imaginer ça. Du coup, ça veut dire que... Alors, attends, que je dise pas de bêtises. À gauche, chez nous, c'est l'équipe Pandaru. Et à droite, c'est l'équipe des Ventilos. Exactement. C'est inversé. Pas que je me trompe pas, parce que sinon... Vous savez, moi, je suis un caster lol, donc bon, mes compétences sont un peu limitées. Mais il va falloir que je me mette bien quelle équipe et quoi. En tout cas, ça promet un match assez intéressant. Ça très garde. On a l'impression qu'on est dans de l'e-sport genre. J'ai déjà l'impression qu'au moins, tous les personnages correspondent à leur poste. Tu vois, on a une Fiora qui est au top, un Malzarmie. Tu vois, on n'a pas de dinguerie genre Yumi Jungle. Ah, la jungle, c'est qui, là, du coup ? C'est Sejali ? On va avoir un combat entre Kane... Ça va, la jungle. Eh, ça, c'est moqué moi, parce que j'ai dit la jungle. Ah, la jungle ? Ça va, on comprend. Bah, oui. Euh, qui est-ce qu'on va avoir en jungle ? Alors, soit Amumu... Oui, si, je dirais Amumu Jungle... Ah non, Sejali ! Ah, il y a une Sejali ! Ah, ça flexpick ! Oh là là, ça tryhard, ça flexpick ! Oh, il y a plusieurs persos potentiels, là, dans cette jungle, du côté pandarou. Et c'est qui qui joue Midlan, du coup ? Oh là ! Oh là là ! Je te charriais aussi, là ! Oh là là ! Ah ouais, ouais... Ah, c'est... C'est qui qui joue Midlan ? Ah, j'ai un peu mal à... Ah, c'est... ouais... Non, là, en mid, j'ai l'impression qu'on a... Ça va être qui ? Je ne saurais pas, c'est qui qui est en mid ? Alors, j'ai cru voir un Malzare contre une Luxe. Ça serait Luxe ? Parce que Luxe peut faire support aussi, non ? Ouais, c'est un personnage un peu flex. Je t'invite à ce qu'on s'installe, car je crois que les 3 minutes sont passées, on ne va pas tarder à rentrer dans la game. Attends, on ne va pas s'installer là, on ne verra rien, là. On va se rapprocher quand même de l'écran, histoire d'être sûr. Et tu vois, on voit déjà le visage très concentré de nos joueurs. Les joueurs, là, sont extrêmement concentrés. Ils vont déjà commencer à jouer tant que ça clique, 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 là. Bah, c'est les joueurs de LoL, hein, voilà. Le BPM, les actions par minute... Je me mets devant l'écran, là. J'ai envie de dire, fais comme chez toi. Tu ne veux pas me rejoindre ? Regarde, on va bien. Rejoins-moi. De ton côté ou tu veux que j'aille de l'autre écran et un peu chacun son équipe ? Non, mais tu peux me rejoindre, rejoins-moi. Non, mais en vrai, chacun son équipe, tu vois, on est un peu l'un versus l'autre et tout. Donc toi, tu as les ventilos ? Moi, j'ai les ventilos. D'accord, ok. Bon, ça va se lancer dans quelques instants. On voit qu'il y a une mascotte ici aussi, là. On aurait pu prendre le nom de... C'est quoi, c'est une espèce d'autarité tard ? Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ? On dirait, non ? On dirait pas une autorité tard un peu ? Il faut que tu révises un peu tes animaux, je crois. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est la mascotte de Pegasi ? C'est la mascotte de Pegasi ? Mais c'est quoi, du coup ? C'est un Lamantin, je crois. C'est Jimmy ? D'accord. C'est un Lamantin, je crois. C'est un Lamantin ? Il me semble. Toi, tu es un expert en toutes les mascottes... Tout. Les mascottes animales, je maîtrise. C'est mon domaine. On aurait dû vous appeler les Lamantins ? Bon, ce sera les Pandarus, je crois bien. On a acté, on a acté. Normalement, c'est passé, là, le timing, non ? On n'est pas en game ? Alors, attends, je ne me mette pas devant la carte. Je ne mette pas ma grosse tête devant la caméra. Je pense qu'on est en game, là, non ? Le timing a été passé. Si on peut nous partager l'histoire qu'on rentre dans cette première game de League of Legends. Let's go ! Ah, magnifique ! Avec un jeu très bien chargé, évidemment. Un jeu garanti sans bug. C'est développé par Riot Games, donc ça fonctionne. Toujours du premier coup. Non, en vrai, c'est propre. Bien sûr. Le mode up, c'est propre, en vrai, en général. Mais c'est vrai que là, ça bug, là. En fait, c'est pour ça qu'il nous l'affichait par... Oui, il va falloir lancer le chrono. Parfait, merci. Super. Merveilleux la régie. Parfait, parfait. C'est parti. On est bien, let's go. La game est lancée. Alors, on a 3 minutes de décalage avec les équipes à l'extérieur. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas trop de réactions. Merci. Tu sais, tu les bloques. Oh, voilà. Là, ça fait un cri dans le vide. C'est bien, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est ça qu'on aime. Effectivement. Allez, on est parti dans cette game. Il semblerait donc que ce soit... Euh... Alors, c'est-à-dire le up-mute jungle. Mais non, peut-être pas. Pour l'instant, du côté des Pandaros. Je ne sais toujours pas qui va où. C'est catastrophique, évidemment, mais ne vous en faites pas. Dès que la game va commencer, que les lanes vont se diriger les unes vers les autres, on en verra un peu plus clair. On joue collectif, là, du coup. Ça reste dans le bush à 5. Ça peut prévenir d'une invade. On a peut-être envie de se faire surprendre. En face, ça joue... Ça joue plus classique, en fait. Ça joue plus classique. Ouais, c'est plus ce qu'on voit, en fait, en général. L'avantage que va avoir l'équipe rouge, c'est que Fiora va pouvoir poser de la vision pour protéger et aider son jungler pour la suite, ce que ne va pas pouvoir faire l'équipe bleue s'il ne se dépêche pas de se mettre en place. Il semblerait que ce soit donc bien une Luxmeade, un Mumu Support, un Mordekaiser top. Et donc, là, c'est Joanny qui va être en jungle. Ah oui, alors, c'est bien le Lux Malzard. Bien joué sur cette gameplay. Oui, tout à fait. C'est bien cette Luxe, carné par la déception. Un très beau pseudo, si je puis me permettre. On a aidé ici pour le buff. Ça, c'est bien. Bonjour. Ah, ils sont concentrés, nos joueurs. Nos joueurs sont extrêmement concentrés. Pendant Qumid, la Luxe qui a mis quelques petits dégâts, ce Malzard, c'est normal, c'est le début. Je pense que la Luxe, c'est un peu l'avantage de la portée. Malzard qui va réussir à mettre son dot pour infiger quelques dégâts. Pour l'instant, pas de domination très sévère. On va peut-être pas tenter les niveaux 2 tout de suite. Là, on fait tranquille pour l'instant. On a perdu un petit peu de VV sur cette misfortune. La cage qui va se mettre sur un mur. Alors, si jamais, n'hésitez pas, si vous voulez mettre des 4, à les mettre par-dessus le joueur. En bas à gauche, par exemple, il y a un espace qui ne sert à rien. On peut rajouter les câbles. Mais est-ce que vous pouvez nous laisser le jeu ? Comme ça, on est vraiment dans la partie. Ah, j'adore, t'as vu ? En haut, ils ont mis la régie à gérer. Ils ont mis ventilateur et bord d'un rouge. Bravo ! Ah, bravo ! C'est trop, trop cool ! Oh, le NUG qui l'aggrave ! Attends, on va tenter de mettre quelques petits dégâts sur cette zone. Je n'ai malheureusement pas la suite ! Si jamais, ils ne remettaient plus les câbles ! Tout va bien. Le NUG est en vie. Il a utilisé une potion. Il se remet correctement. C'est parfait. Plus de peur que de mal. J'ai activé le mode caster. Bien sûr ! À la moindre action vigilante. Sur la top lane, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien du côté des ventilateurs. Du coup, avec la fiora. Bon, et attention ! Le NUG qui va y retourner. C'est contre ! On a qui met de très bons dégâts. Ça se donne le NUG qui est un peu dans la difficulté. Oh là 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 ! C'est compliqué ! On met l'eau ! Ça coûte cher ici sur cette boîte lane. C'est un trade plutôt en la faveur de ventilateurs. Du côté de ce NUG. On a encore une potion. On va pouvoir tenter de se remettre tranquillement en termes de PV. Bonjour ! Arrêtez de mettre les câbles. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci ! C'est vrai que ça manquait de loin loin. Là, si vous voulez mettre les câbles, mettez les par-dessus le jeu. L'arrivée de Sejuani sur cette top lane. Est-ce qu'on va pouvoir faire du côté d'un cœur ? On va claquer la place ! C'est un passage de cette Sejuani. Ah oui ! Oui ! Bien joué ! Bien joué à la Sejuani ici, qui est venue au bon moment sur cette top lane. Et ça peut faire la différence sur le long terme, ça. Pandaru qui prend pour l'instant un petit peu d'avance. L'écart au gold est pour l'instant mi-minime. C'est surtout les plaques, les tourettes qui vont décider. Mais attention ! Il y a le Kayn ici, la Luxe, qui va devoir sur la très très bonne cage pour temporiser. Ça se passe plutôt bien. Kayn qui n'a plus d'options, qui va reculer et retourner dans sa jungle. Ah non ! Ah non ! J'aime pas ! J'ai plus un S dans le chat. C'est qui le Sejuani ? Bon, attention ! Double action ici sur cette top lane. Le Amumu qui est très avancé, qui va tenter de mettre des bons dégâts. Oh ! Oh ! C'est un 1 pour 1 ! Au final ! C'est terrible ! 1 pour 1 ! Au final, on n'a pas su creuser l'écart du côté des ventilateurs. L'avantage toujours ! Pour les Pandaru, sur cette de... Fiora qui va tenter de prendre sa revanche sur cette top lane. Ouais ! La top lane, elle est importante ici pour l'instant. C'est un ordre de Kaiser. Oh ! Oh ! Oh ! Attention à cette fin d'AOE. Et c'est pour cette Fiora de partout. Ventilateur qui reprend... J'allais dire le devant, mais ils sont égalité. C'est bizarre d'être 1er degré avec ventilateur. Oui, non, mais écoute... On s'adapte. On s'adapte. En attendant, cette Fiora qui va pouvoir reprendre un petit peu... On ventile la lane, si je peux me permettre. Eh bien, non seulement il ventile la lane, mais il ventile aussi la différence au clip. Q2 20cf de vitesse. C'est énorme. Sur 5 minutes. Alors, par contre, on a eu le first kill. Le first loot. Il était côté Pandaru. Donc, ça équilibre. Ça leur permet de ne pas avoir trop de retard en termes de gold. Eh bien, ils ont quand même du retard maintenant. Avec ces 300 gold de retard qui... N'ont sont pas définitifs. On peut largement revenir d'ici. Là, c'est Joanie qui n'aura pas trouvé l'occasion pour rentrer sur la lane et faire un gank. On joue reculé du côté de la bot lane ventilateur. Il a un petit peu peur de ce Amumu de ses bandelettes. Il nous a montré qu'il nous aimait jouer agressif. Ezreal qui va tout simplement attendre son heure. Oh, le bon strap. Oh, le bon strap. Et c'est Ward évidemment. sans louter. On l'a vu l'avoir, on l'a vu. Et évidemment, ne prend pas de risque du côté de ventilateur pour l'instant. Qui commence à se poser un petit peu l'avance. 5 gold pour l'instant. Ah, moins de 6 minutes. C'est pas trop mal. La sette qui est en train de tenir le lead. En attendant sur ce Malzahar. En plus, cette montre agressif. On dirait qu'elle a l'avantage aussi malgré son niveau 5. Le stun qui passe. C'est Vanille qui met le trap. Allez ! Allez le chercher attention sous la tour. Malzahar qui va pouvoir se retourner. Ouh ! L'arrivée du cane. C'est Vanille qui a reculé au bon moment. Le Malzahar ici qui ne peut pas faire le coup. Il est obligé. Il va même peut-être back je pense. Là, on est beaucoup trop low. Il faut back en attendant justement. Je ne sais pas si tu as vu, cher Cossinus, ce petit crapaud qui courait à côté du Malzahar. C'est les nouveautés de la jungle dont on parlait juste avant. 400 de différence en gold. C'est toujours pas grand-chose. Mais on continue de causer cet écart avec les ventilateurs. C'est un snowball qui peut être intéressant. Ça va se passer aussi au niveau du kill. J'ai l'impression que la CJU a dit pour l'instant, maîtrise plutôt bien sur sa jungle. C'est très agressif. Dommage, on va rater la parade ici. Mais c'était bien tenté. Le Sreal, le Sreal qui se fait. Oh là là, c'est dangereux sous cette tour là. On est punis. On est punis évidemment. On va pouvoir punir. En attendant, c'est sur le top side qu'il va se passer des chaussures. Il va peut-être réussir à prendre un kill en 1v2. Mais ça semble compliqué. Le Mordokaiser qui tempo énormément. On déclenche l'ulti pour tenter de se soigner. Il faut le prendre. C'est important. On s'est pris. C'était essentiel de le prendre ce kill. Puisque dans la botlane, on est en train de perdre cette botlane, mine de rien, à l'avantage des ventilateurs. Et on sait que la botlane, attention, ça peut complètement snowball sur cette partie. Il faut reprendre le contrôle de ce snowball. En tout cas, la top lane, à l'inverse, est plutôt en faveur des pandas. Alors, j'aurais été d'accord avec toi s'il n'y avait toujours pas cette différence au creep de presque 30 creep entre cette Fiora et ce Mordokaiser en faveur de cette Fiora. Ah ouais ! Et oui, c'est ce qui explique aussi cet écart au gold, toujours en faveur de ventilateurs. On va essayer de récupérer un peu des plaques, de les gratter. On a jusqu'à 14 minutes pour récupérer de l'argent sur ces tourelles. On va essayer de creuser l'écart pour l'instant. Mais nous ne sommes qu'à 8 minutes. Tout est encore possible. Les deux équipes peuvent largement revenir. Et pour l'instant... Pour l'instant, on ne voit pas. Un petit avantage pour les ventilateurs, en effet, sur cette botlane, sur les creeps. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Sur un jeu collectif, quand ça va commencer à se rassembler, on peut faire la différence. En attendant, ça semble s'intéresser aux dragons du côté des ventilateurs. C'est un dragon de l'air, un dragon du vent. C'est logique que les ventilateurs s'y intéressent, j'ai envie de te dire. De ouf ! Et du côté pandaron, on ne le laisse pas non plus tomber au ascension. Oh ! Oh ! On échoppe ! Oui, on a peut-être un peu surprise d'ici qui ne s'attendait pas à trouver autant de monde à côté d'elle. On va devoir reculer. Ouais, ouais, là c'est Johnny qui ralentine, ça suffira pas. C'est Kane qui arrive, ça remet les compteurs à égalité. Et ça va s'arrêter là, je crois. Du côté du mid, j'ai que voir Malzart qui martyrisait un petit peu cette luxe. Ouais, il s'avance peut-être même un peu trop là. Attention, là c'est Johnny qui est en train de remonter. J'ai l'impression, peut-être qu'on avait une ward pour transmettre l'information. Il n'y a pas loin, ça pourrait donner un gank et un contre-gank. Ouais, le Malzart qui se remet à l'abri. Oui, il y a un match de safe évidemment. L'écart aux goals qui diminue toujours en faveur de ventilateurs, mais plus de grand-chose. 200 goals, c'est quasiment rien. Une plaque et c'est réglé. Il va falloir forcer peut-être un petit peu certains mouvements. Ça a été très agressif sur le début, ça s'est un petit peu calmé là, j'ai l'impression. On est à 3-3 les deux équipes pour l'instant qui sont à égalité. Pas forcément de domination pour l'instant. Et on va se replacer, on va attendre un petit peu les Drake. Ce n'est pas une priorité, un dragon du vent. Ce n'est pas le dragon que tu privilégies en général. Mais si vous ne le faites jamais, il n'y aura pas d'autres dragons non plus. Donc il faut penser quand même à le faire. Fior, attention, ici Fiora qui va peut-être retenter un petit peu. Attention, c'est long, mais ça remonte bien là. Non, 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 si, on est en train de faire la différence incroyable. La Fiora qui va récupérer ses kills, non. Au final en faveur du mort de Kaiser. Pourtant l'ulti était lancé, on a voulu tenter. C'était bien joué. Et on revient à l'équilibre en termes de gold. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malgré cet écart au clip, les kills sont en la faveur. Effectivement, des Pandaru qui reviennent tranquillement. C'était juste, juste, juste. Ça s'est joué à une attaque sur le haut de ce mort de Kaiser. Pour déclencher l'ulti de la Fiora et la soigner tout simplement. Il ne s'est pas fallu grand chose pour le déclencher. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Amumu qui tente. La bandelette, ça ne connectera pas. Sur ce Haze. Et on va tenter mid lane. Mid lane, c'est presque la lane la plus tranquille pour l'instant. Alors que normalement, c'est censé être in the lane les plus animés. L'arrivée de ce Kay. Sur cette Luxe, il y a bien le temps de reculer. On va se shield. Pas de danger ici. La bandelette de ce Amumu. L'ulti de cette mille sortine qui n'est pas vraiment une ulti teamfight en général. Ça fait pas mal. Elle est bien tankée là déjà. On va tenter de retourner ici la mille sortine. Cette mille sortine qui va tomber. Elle va pouvoir aller chercher sur Amumu. Est-ce qu'on prend le Amumu ou pas ? La Léona qui a juste besoin de grâce. Double kill sur cette back lane. Bien joué. Ventilateur qui reprend l'avancée. Kay qui va tenter d'aller récupérer cette Luxe. Ça ne passera pas là. C'est Joanny qui vient évidemment calmer les ardeurs. Quoique, attention, le Mazar qui arrive à connecter. Ça n'ira pas tellement malheureusement. Il faut faire attention à ne pas être greedy. Sur la back lane on va récupérer une plaque. Ça fait des gold en plus. On creuse l'écart. On a plus de mille de différence. Allez peut-être une deuxième plaque. On a le temps pour cette seconde plaque. On n'a pas le temps pour une troisième. Déjà deux plaques c'est propre. Deux plaques c'est propre. On est à dix, neuf mille, mille, cinq cents de différence. Et oui ça y est. L'écart commence à se creuser. C'est pas encore le break. Mais ça ne se rétarder. Alors je crois qu'aucune des deux équipes... Ah si l'équipe s'est intéressée quand même au héros de la faille. C'est l'équipe Pandaru qui l'a récupéré si je vois bien. Ce qui veut dire que Pandaru va pouvoir l'invoquer et tenter de... Soit push une lane. Soit d'aller récupérer un objectif neutre en mettant une inquiétude du côté de l'entilateur. Peut-être enfin ce premier Drake qui pourrait être... Mais personne n'est allé chercher Drake pour l'instant. Je suis très très surpris. Alors qu'on est à douze minutes de jeu, ça serait le moment d'aller la chercher potentiellement. Et oui tant que le Drake n'a pas été récupéré, il ne change pas. On vous le rappelle hein. Même si encore une fois celui du monde est moins intéressant. Là il y a l'impression que ça passe peut-être en faveur de Fiora. Puisqu'on a beaucoup plus de PV. Allez 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 un premier setup pour plus de flash out. On est obligé de faire le flash là. Ça a été compliqué pour ce Mandeux. Je vois pas trop comment il aurait pu s'échapper autrement. Mandeux qui va être dans une game difficile quand même. Parce que même son ulti en invers ne va pas forcément être très efficace contre une Fiora. Et au mid on a pas mal de plaques enfoncées. Et puis on a vu là le petit lézard encore. Qui est cette nouveauté de la jungle. La version Fiora qui va tenter d'y retourner. C'est son territoire. C'est sa top lane. Et le héros de la faille qui a été invoqué sur cette mid lane effectivement. Va-t-il avoir le temps de charger. S'il charge, il pourrait. Je pense pas qu'il récupère la tourelle. On push là. Sur le mid on push. Je pense pas qu'il récupère la tourelle. Non effectivement il doit être une plaque. Mais ça fait du bien au porte-monnaie. On est revenu en sous. Ah bah de fou on est revenu là grâce à ça un peu. Un cagol d'écart seulement. Ça se rattrape. Attention ici la prise en sandwich. On va pouvoir fuir du côté de Hez. Oh la très bonne ventelette ici. Tu as eu le suivi de l'Ulti. L'Ulti Deluxe qui va récupérer un kill sur ce Hez. Et en faveur d'équipe des Pandaru là. Léona qui devrait tomber ici. Elle sait que ses chances de surmise sont finies. Et on laisse le kill à Sejuani qui est déjà en 3-0-1. Et pour la première fois depuis le début de cette game. Un dragon. Les Pandaru repassent devant en terme de gold. On est sur une game serré. Effectivement et les dragons qui arrivent. Notamment avec le héros de la faille qui a permis de revenir un peu au gold. Et puis ses deux kills très très bien récupérés. Et enfin un dragon. Et alors on va juste avoir un petit souci avec cet overlay. C'est qu'on ne va pas avoir le récapitulatif des dragons. Mais c'est pas grave. On va essayer de s'en souvenir sans trop de difficulté. On va s'en sortir sans. On va s'en sortir sans. On va s'en souvenir pour l'instant. Pandaru qui a donc récupéré ce premier dragon. Ce dragon du vent qui va augmenter leur vitesse de déplacement. Pour l'instant on va attendre de voir quel est le prochain dragon à apparaître. On va le savoir prochainement. Ne vous en faites pas. C'est moi ou ça sent bon d'un coup là ? Oui. Alors nous avons ce magnifique. Ah le retour du jeu parfait. Et pour l'instant la mid lane. Je suis vraiment très surpris que la mid lane soit vraiment une des lanes les plus calmes pour la fois. Alors quand top lane ce qu'on gain. C'est une attention ça pourrait être ici dans une réaction. Mais ouais mais un coup de chair. Bien joué. Ici on va faire 4 heures qui récupère un kill. Mais cette tourelle ici on est trop trop. On s'est trop approché de cette tourelle. La Fiora du coup qui va tenter forcément de disengage le fight. Elle a bien raison. L'arrivée de cette Sejuani qui va peut-être encore chambouler les plans de cette Fiora. Qui va reculer sans trop de problèmes. Le petit POC là ici qui a mis un petit dégât de tourelle. C'est de la petite optique et sympa ça. Et suivant. Après c'est une Sejuani elle est en 3-0. Elle semble pas trop mal. On a ce qu'il faut en terme de PV pour récupérer quelques touts. Quelques coups de tourelle. Est-ce qu'on va profiter de cette bonne vague de crit ? Malheureusement non. Et là ça y est. On sait que cette Fiora avec l'appui de la tour elle peut trancher. Elle peut découper. Elle va essayer de la ramener très bien. C'est tenté. On est assez loin de la tourelle ici pour faire cet affrontement. Mais combien même sans la tourelle la Fiora ici. Qui calme le mort de Kaiser une nouvelle fois. Et qui récupère ce shutdown. Qui récupère cet argent supplémentaire. Qui va la remettre très très bien. On voit encore une fois que l'écart au gold est loin d'être déterminant. Et déterminé. Ça ne fait que se modifier en faveur d'une équipe puis de l'autre. Allez on va essayer de récupérer la très bonne avancée de cette MUMU. Qui va utiliser l'ulti malheureusement. C'est très mal suivi par son ADC. Un problème de communication ici qui pourra quitter la vie de cette MUMU. Mais non on arrive à tuer. C'était Zreal attention. Cette Léonac qui maintenant n'a plus qu'un seul objectif. Cependant ce qu'on va s'en sortir. Pour l'instant on va s'en sortir. Pour l'instant on va s'en sortir. Pour l'instant on va s'en sortir. Oui. C'est fait. Qui survit. Incroyable la survie. C'est mort de Kaiser qui t'arrivera. C'est mort de Kaiser qui récupère ce kill sur cette LUX. Faut survivre. Faut survivre là. Pour le MUMU là. On essaie de survivre tant bien que mal. On le stun. C'est fait quand même. On récupère un kill. C'était quand même hyper rentable ici pour les Pandarus. Qui sur cette action vont récupérer deux kills. Bien joué à eux. Effectivement l'écart au goal qui cependant a encore une fois. Oh voilà je l'ai cru. J'y ai cru un moment à la survie du MUMU jusqu'au bout. C'est une game pour l'instant serré. En tout cas les deux équipes qui se rendent coup pour coup. On ne laisse rien passer. On essaie d'avoir chacune occasion. C'est bien joué à MUMU qui se retournait. Il essayait pas de fuir. Il revenait dans le fight. Il stonnait son adversaire. Et ça s'est joué à rien. En fait c'est que le Kain a utilisé son spell ici pour devenir intouchable. Et ça a fait la différence. Ça aurait pas été Kain. Ce serait passé peut-être tu vois. L'ulti du Kain qui est pratique pour finir un kill. S'assurer d'un kill. Et top lane pour l'instant. Ça lui a coûté cher même. De sortir son ulti pour récupérer un MUMU à 1 HP. Bah ça lui a coûté la vie malheureusement. Non seulement il est mort. Et en plus c'était pas si cher payé cette ulti. C'était pas très rentable malheureusement. C'est ça le mot que je voulais dire. C'est pas très rentable. Pas trop. Mais pour l'instant tout est encore faisable. Je crois qu'il y a ce deuxième héros de la faille qui est up. On s'y intéresse du côté rouge. On voit la Fiora et le Kain qui sont dans le pit de cet héros de la faille. Et ça va commencer à ce fight Mordokaiser qui va tenter de venir défendre. Est-ce qu'il peut en 1v2 récupérer, empêcher cette équipe rouge. Ça semble bien parti. Le Kain obligé de reculer un premier kill pour ce Mordokaiser. Mais il met sous l'ulti Fiora. Fiora qui va réussir à récupérer un partout dans cette escarmouche. Et ce héros de la faille qui va être en faveur de l'équipe rouge. Qui Fiora continue de le frapper. Ce qui semble être décidé en Assezioenni qui commence. C'est très serré en terme des golpes. Oh 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 oh. Incroyable c'est Assezioenni qui a super bien joué malgré le wall. Magnifique. Ce petit Malzard qui a arrêté de bouger je pense. Il se croyait mort mais il était toujours en vie. Heureusement pour lui. On les voit là ces fameux lézards justement. La nouveauté de l'après saison 13. Ces nouveautés de la jungle. Alors il y a 3 petits animaux en touffe. Pas de soucis. Attention ça essaie de faire quelque chose en bot lane ici. Le Amumu qui s'est bien fait avoir. Oh là là les dégâts monstre du Sreal qui balance son ulti qui ne passera pas. Malheureusement est-ce qu'on peut quand même aller enchaîner avec le kate pour récupérer un maximum de dégâts. Oui le Amumu va tomber. On ne va pas réussir à se rembourser sur... Attention l'ulti de luxe qui va forcer un flash. Ça c'est une très très belle opération. Car l'ulti de luxe revient assez régulièrement. On n'est pas très loin. Attention quand même. Ne pas trop s'avancer. Oh le flash d'Uzril qui permet d'esquiver l'attaque. Je crois que c'était pas son flash. Je crois que c'était simplement son E. Ah c'était celui-là ? Oui tout à fait. Il est très bien utilisé quand même. Et là très très bien temporisé. Effectivement ici on ne perdra personne du côté ventilateur. Très très belle opération. On reprend l'avance au gold. Attention j'ai peut-être parlé trop vite ici. La Caster Curse. Est-ce qu'on va perdre Kayn ? Qui va s'enfoncer dans le mur pour essayer de s'échapper. Azrael qui va sûrement mourir sous les coups de cette Sejuani. Oh ! Malzhar qui va s'avancer peut-être. Ici l'opportunité de récupérer deux kills. Le premier ulti. Bien joué l'ulti Malzhar. Utilisé un premier kill récupéré avec un très très beau shutdown. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette luxe ? Ça semble mal parti. La luxe. Le temps pour énormément. Oh ! Heureusement que Kayn était là. Et attention à la vie de cette Sejuani qui va punir. C'est un domino. La Sejuani qui est inarrêtable. Très très belle opération ici. Des ventilateurs qui vont récupérer beaucoup beaucoup de kills. Ça les met très très bien. On reprend un peu l'avance au gold. Quasiment deux cagoles désormais pour ces ventilateurs. Mais les Pandaru peuvent encore revenir. On est à 20 minutes. Ce qui veut dire que le Nashor est arrivé. Les équipes c'est peut-être un peu tôt pour ces deux équipes pour faire le Nash. Mais ça peut être un point de break dans cette game. Où les deux équipes sont au côte à côte. On s'intéresse à son deuxième break des montagnes cette fois-ci. Alors sur quelle map va-t-on partir ? Ah ! Et bien justement c'est un des nouveaux Drake. Alors celui-là j'avoue je ne connais plus trop ses spécificités. Le Shemplante donc Dragon. Il va récupérer un kill. Est-ce que la Torrel va finir ? Ouh ! C'était pas heureusement qu'on a le heal sur cette ulti. Oh là là ça s'est joué à 1 millième de PV là. Ah oui ça s'est pas passé loin. Mais bon la chance ça fait aussi partie du skill. Comme dirait certains joueurs. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On l'empêche de TP. Est-ce qu'on peut aller récupérer ? C'est magnifique ce qu'il vient de faire. C'est dommage parce que c'est à 1HP d'être très 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 joli. C'était un ulti assez lointain malheureusement du côté de la Luxe. On n'a pas un item, on n'a pas un stuff qui permet de mettre des dégâts à distance sur la durée. Donc soit tu tues, soit tu ne tues pas. Bon ça y est en tout cas pour la première fois on a une avance qui commence à vraiment se faire ressentir en termes de PV. Puisqu'on est à 2600 de différence en faveur des ventilateurs pour l'instant. Tout à fait. Et j'ai l'impression aussi qu'on a de meilleures séries de victoires. Parce qu'on peut voir la Fiona et le Mazar avec une série de plusieurs kills d'affilés. Alors qu'à l'inverse chez les Pandarus nous n'avons que la Sejuani. Très solide ce pendant. Effectivement. Alors je t'interromps deux secondes pour t'apprendre que Fiona c'est dans Shrek. En réalité. Fiona. Voilà. Fiona c'est la princesse. Ici c'est Fiora. Pourquoi ils se moquent de moi ? C'est Fiora. Je ne voudrais pas du tout. Pendant que Shrek va peut-être tomber sous les coups de cet Amumu. Oui très très bien tempo ici du côté de Baba. Baba ma foi. Cyril Hanouna est donc avec nous sur cette Moselle Gaming. Et attention on revient du côté de la Leona et malheureusement à tort. 2 kills à récupérer par Pandarus qui les remet dans la compétition. Et 22 minutes de game on peut commencer à se regrouper. Et puis on peut se commencer à jouer à 4 à 5. Complètement. A commencer à être un peu plus présent. On va essayer de faire tomber les dernières T1. Notamment on voit sur la top lane l'ouverture réalisée par cette Fiora. Et cette T2 qui a déjà été très très abîmée. Donc là du côté de ventilateur la top lane c'est peut-être la lane sur laquelle il va falloir appuyer. En fait ce qu'il faudrait faire du côté des Pandarus c'est de réussir à casser les séries de kills de Malzarin et de Fiora. Tout à fait. Et on a une Sejuani pour ça. Sejuani peut être avec un bon ulti. Si ils arrivent à cut les séries de victoires ça leur permettrait de revenir à l'équilibre en terme de gold et donc de rééquilibrer la game. Et on a dans la composition, on a un Amumu, on a une Sejuani donc beaucoup beaucoup de contrôle. Et ça peut effectivement le faire justement. Sejuani on a parlé contre ce Malzarin. Il est très bien. Les dégâts sont excellents. C'est récupéré en plus par cette Miss Fortune qui a besoin d'être mis sur des règles. 7 de 2 cela dit. Miss Fortune qui commence à avoir énormément d'impact également. qui va faire d'énormes dégâts dans les team fights. Si elles se placent bien et bien ça va être aussi la porte de sortie pour les Pandarus qui sont revenus à moins d'un cas gold de retard. Mais attention ici cette Fiora qui va tenter avec son ulti de prendre le kill c'est fait. Très très bon. C'est récupéré. On enchaîne sur cette série de victoires. On a réussi à avoir le Malzarin cependant déjà ce qui permet de bien 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 revenir en terme de gold. La Fiora ce sera pour plus tard. Si la Fiora tombe ça va remettre les Pandarus dans d'excellentes conditions. La Meta Shot Down on la connaît. Elle est présente et justement ici Sequel qui va peut-être se faire sur le passé de Sejuani. Combat en jungle qui va venir au plus vite. Les suites de l'équipe arrivent. On est à trois rouges, deux bleus. On va quand même tenter Sejuani qui va tenter d'utiliser le shield de cette luxe. On va se remettre sous sa tourelle du côté des ventilateurs. On est quatre. Et ça devrait s'arrêter là quoi. Puis on a envie de continuer du côté des Pandarus. On a très très envie de récupérer cette tourelle. Pendant ce temps regarde cette Fiora. Regarde cette Fiora sur la mini-map. Qui en est déjà à taper la T3 en solo. J'avoue forcément en deux. Les mecs ne se lâchent pas sur la top lane en fait. Et oui c'est le speed push pendant qu'on va se regrouper du côté des Pandarus. Alors quel va être l'objectif qu'on va tenter désormais ? Peut-être prendre des kills ulti de luxe. Qui va plus servir à ce coûté qu'à vraiment prendre des kills. Là on va back, on va restabiliser le jeu j'ai l'impression. Là c'est peut-être le moment effectivement de reset un peu pour les deux équipes. Après du côté rouge on n'est pas si mal que ça. On peut tenter André qui arrive dans une vingtaine de secondes désormais. Du côté bleu les barres d'HP ne sont pas si descendues que ça non plus. Ce dragon va peut-être être le théâtre d'un affrontement dans quelques secondes. C'est possible, ça va dépendre de si on arrive à bien se refouler aussi. Parce qu'on a back du côté des Pandarus comme on peut le voir ici avec la Luxe et la Miss Fortune qui sont en train d'arriver par la mid lane. Et du côté des ventilateurs on est en train de se mettre en place. On est devant, on l'attend, on l'attend, on l'attend ce break. La vision qui est installée, on n'a pas de vision dans ce bush, c'est terrible mais on le voit. On vient de le placer là. On voit où sont les bleus. On voit premier ulti Mazar. Un premier mort. Ah sur l'ADC ça c'est terrible on a perdu une grosse force de frappe. Du côté des Pandarus. Ventilateur qui effie très bien et on le sait on recule du côté bleu. Quoique c'est Joanie, c'est Joanie décidée. Elle a envie de manger du mid laneur au petit lège. Oh les ventilateurs qui temporisent super bien ici. On est en train de continuer à faire ce drag tout en empêchant les Pandarus ici de s'approcher. C'est parti avec la c'est Joanie qui tente quelque chose. Sur la Léonard. La c'est Joanie ici avec l'ADC qui commence à tomber. Attention du côté des ventilateurs, les barres de PV sont basses. L'ADC pour temporiser. La Fiora, l'arrivée de la Fiora qui va récupérer un premier kill ici. Et c'est en power peut-être. Finalement de cette équipe ventilateur qui commence à récupérer le meilleur. La c'est Joanie qui risque de tomber, c'est fait. Il ne reste plus que 7 à Mumu. Il ne survivra pas, il ne survivra pas. Et malheureusement quoique le flash, le Drake est plus intéressant ici. On va le récupérer du côté ventilateur. Qui je crois du coup son nombre de Drake à deux. Un Drake des montagnes et ce Drake... Est-ce que la Miss Fortune peut faire une récup ? Est-ce qu'on peut faire une récup ? Non. La Fiora qui arrive. Et qui joue agressif en récupérant. La Fiora qui va pouvoir enchaîner, c'est un ADC. On n'a aucune chance de s'en sortir. C'est un ace. Et un écart de plus de 4K gold. Le break est en train de se faire. On pourrait envisager de se diriger. Ça va peut-être faire un peu trop tard. Là, il va falloir peut-être prendre un timing de reset. Revenir à 5. Et tenter peut-être pourquoi pas un Achor. Pour reforcer un fight. Qui est plutôt en faveur du ventilateur. Là, je crois mon cher Bola. Qu'on commence à arriver au point de non-retour. Ça y est, on commence à le sentir. Le break commence à être fait effectivement. Mais n'oublions pas qu'en somme dans la Meta Shot Down. Si cette Fiora tombe, c'est quand même plus de 700 gold à récupérer. C'est pas mauvais. Mais c'est vrai qu'on est à quasiment 5K gold de différence désormais. Là, le truc c'est qu'il y a une différence qui pour moi est assez grande. Et surtout dans la façon de gérer ce fight avec le Drake. On a senti un jeu collectif beaucoup mieux organisé. du côté des ventilateurs. En plus de cette différence de gold, ça nous fait voir cette fois-ci, ça y est, une équipe qui tire son épingle du jeu. Et c'était pourtant pas si mal parti 1 du côté Pandaru, ce début de fight malheureusement. On a bien combattu jusqu'alors. Mais ça y est. On le voit, on le sent. Allez, 27 minutes. Ce Nashor qui va peut-être commencer à devenir un objectif qu'il va falloir sécuriser tout du moins. Observer. Ne pas se laisser avoir. Et les deux équipes qui pour l'instant attendent peut-être une nouvelle occasion, un nouveau teamfight. En attendant, on va essayer de continuer à push certaines lanes. La top lane qui est toujours très enfoncée. Cette Fiora qui a fait un très très bon travail à ce niveau-là. La terre n'est toujours pas tombée du côté de la top lane rouge. Oh là là, il y a un solo kill récupéré. 9 points cette Fiora. Elle est au sommet de la game. Est-ce qu'on va pouvoir punir ce Malzhar ? Cependant, il est en 1v2. On est bien contrôlé cette Sejuani. C'est un peu un combat Sejuani contre Fiora dans cette game. Les deux joueurs qui sont un peu les portes de sortie pour chacune de ces équipes. On va s'occuper de récupérer la vision, de récupérer la jungle. Il y a un move collectif qui est en train de se caler ici au mid. On est en train de le voir là. Un move collectif de la part des ventilateurs. On va essayer de remonter vers ce Nashor. On est vu, on est vu. Léonard ici qui a été récupéré. Repéré par cette Sejuani qui va s'occuper de la vision. Pas de touche à ma pink ward. C'est mon bush, il m'appartient. Et là, ça va se taper sur la river. On est sur les quelques secondes de cave avant un affrontement. Pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif neutre dans cette river. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de s'y battre. Là où vers le Nashor, ce serait tout de suite beaucoup plus intéressant pour le vainqueur d'un potentiel combat. Il va falloir se placer correctement du côté des équipes. Et on va essayer d'enfoncer peut-être cette mid lane. On n'est pas assez. Malheureusement, on n'est que trois du côté des ventilateurs. Pas suffisant pour tanker une agression bleue. Et on le sait, on va reculer. On va reset un petit peu du côté bleu. On reste bien ensemble également. Ça va se dessiner vers le Nashor, je pense. On s'y dirige en tout cas. Le Kane qui va commencer à récupérer la vision. On est vu, Fiora contre Sejuani. Le combat qu'on a un peu envie de voir, notamment pour cette Fiora. C'est vrai que c'est le duel entre les deux équipes. Est-ce qu'on peut aller chercher cette Fiora tant qu'elle est seule ? On ne l'a pas fait, on n'a pas osé. Elle n'était pas si seule que ça. Elle n'était pas si seule. Mais la Fiora, il faut réussir à l'attaquer, je pense, dans des moments où elle est moins entourée. Car sinon, elle est imprenable. Attention, Malzare qui est repérée. La Sejuani qui va tenter de l'arrêter. On a beaucoup de contrôle du côté Pandaru. C'est vrai que si on trouve une personne isolée du côté de Pandaru, c'est quasiment un kill assuré entre l'Alux, le Amumu, la Sejuani. Le Mordo-Kaiser ici peut-être un peu trop éloigné de ses alliés. Et c'est finalement Ventilateur qui va peut-être réussir à prendre le meilleur ici. On a très bien tempo du côté de Mordo-Kaiser. Ça commence à tanker ce Mordo. On joue en tout cas très collectif. Chez les Ventilateur, on ne laisse rien au hasard. Le Mazar ici qui va récupérer cette ulti qui n'infligera pas tant de dégâts que ça. Un peu décevant cette ulti. En effet. Et ce Nashor, enfin j'ai envie de dire. On est trop loin. Le Nashor n'est récupéré. Aucune contestation de la part des Pandaru. Et oui, la barre de vie du Nashor qui descend très très rapidement. On n'aura même pas le temps de venir sur le site. Et là, c'est peut-être la surprise du côté des Pandaru. On ne s'y attendait pas. Le problème, c'est qu'on ne parle plus de... Là, c'est le break. On ne parle plus de break. Ça y est, ça pose les casques. Derrière toi, mon cher Bolla. Le match vient de se terminer. Donc dans trois minutes, nous, on va pouvoir assister à cette fin de match. Qui, à mon avis, malheureusement, sera sans surprise. Au vu des informations qu'on a actuellement. Une victoire des Ventilateurs. On va bien sûr apprécier ça ensemble. Après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un fight qui se passe très mal pour Ventilateur. Et Pandaru qui revient. C'est vrai. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Le potentiel d'une Romontada. Ça s'est déjà vu. On aimerait bien l'avoir. Tant que là, en plus du Nashor, on va récupérer un drag de plus. C'est le troisième, je crois, de cette équipe. Et c'est maintenant, c'est le fight. Comment ça se passe ? Sachant qu'on a le Nashor du côté des Ventilateurs qui booste toutes les stats. On va reculer. On a récupéré ce qu'on voulait prendre. Pas trop d'intérêt. La Fiora est loin. Aucun intérêt pour Ventilateur de prendre le fight ici. On va se replacer, tout simplement. Je pense qu'on va tenter d'enfoncer la midlane. Après, la botlane peut être aussi un endroit intéressant à récupérer. Et on se regroupe. On se regroupe sur cette midlane. Le West Hell qui est un peu loin. Mais ce n'est malheureusement pas vraiment lui le carry de son équipe. Même s'il met des bons dégâts. Allez, on va peut-être se regrouper ici. Proche de ce Nashor. Ce goulot d'étranglement. Attention. Qui pourrait marquer la fin ? Deux Pandarou. Si on se place mal. Fiora qui va récupérer en solitaire la top lane. Pendant qu'elle laisse la midlane à ses alliés. L'arrivée de cette C-Jualli qui ne donnera pas grand-chose. Les barres d'HP sont déjà basses. Malheureusement, pour cette ADC, pour cette Miss Fortune, on va devoir reculer. On va devoir se protéger. Attention à ne pas trop trop s'avancer. Et perdre cette Miss Fortune. On se regarde dans le blanc des yeux. Il faut profiter de ce boost Nashor aussi tant qu'on l'a. Parce qu'il est inscrit dans le temps quand même. Le problème, c'est qu'en face, c'est une Miss Fortune. Et c'est très efficace pour clear les waves. Et peut-être le mort de Kaiser qui s'est pris des baffes. Et là, on profite de ce Sbire Canon pour récupérer la tourelle. La tourelle qui va tomber pendant ce temps du côté de la Fiora. Est-ce qu'on va réussir à récupérer l'Inhibitor ? Malheureusement non, il lui reste quelques HP. C'est bon, le minion qui l'a récupéré. La top lane qui est donc ouverte du côté rouge. On va tenter d'enfoncer cette mid lane. Les barres de vie, la ulti du Haze qui récupère. C'est très très bien exécuté. Allez, cette T3 qui commence à se faire enfoncer par deux Sbires. Canon enchanté avec ce Nashor. Même l'ulti de l'AMF. Il va se servir quand même à Clearweight. C'est pas mal. Allez, on est très très agressif du côté de cette Fiora. Ici qui va s'occuper des deux joueurs. Premier mort, peut-être un deuxième mort. C'est fait. Il n'en reste plus que mort de Kaiser ici pour défendre la base. Et cette Miss Fortune. Ce mort de Kaiser qui va tomber. La T3 qui va sans doute tomber. L'Inhibitor également. Il ne reste plus que les T4 pour protéger le Nexus Pandaru. qui semble très très mal parti. Mon cher Cossinus, je crois, que nous assistons à une fin de match. On va le chercher en plus. Regarde, on y va. On va chercher cette Miss Fortune. On fait tellement de dégâts. Oh là, celui du Lux qui passe presque. Les deux T4 qui sont tombés. Le Nexus qui va tomber. C'est la victoire dans quelques instants. de la Team Ventilateur. Et c'est Ventilateur ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo à cette équipe. Ventilateur ! Ah ! Quel match ! Eh bien écoute, c'était un très beau match de League of Legends. J'ai trouvé mon cher Cossinus. C'était sympa avec des joueurs qui n'avaient pas du tout prévu de monter ici. C'était qui ça ? Magnifique ! Alors une réaction sur ce match ? Intense. Ouais. Elle a assez joigné en face. Qu'est-ce qu'on en pense ? Elle était solide. Elle était solide. Elle avait au moins 40 CS de plus qu'au moins. Donc ouais. Elle était solide. Alors qu'est-ce qui a fait votre victoire à votre avis ? Euh... Je pense l'engagement de tout le monde. Euh... Je saurais pas trop dire... L'entraînement... Attends. Non, moi je vais reposer la question différemment. Qui était le joueur de Fiora ? Voilà. Donc c'est ça qui a fait la victoire dans le match. C'est surtout la Fiora qui a fait la victoire. Après c'est un peu tout le monde. Après collectivement, c'était quand même propre ce que vous avez fait. Ah oui. Surtout au niveau du premier Drake. Vous avez su super bien temporiser. Ouais ouais. Botlane... Quelques frayeurs quand même, Botlane. Il y en a un peu au début. On a eu un peu chaud aux fesses sur les premiers engages. Un petit peu. Il nous confie quand même qu'un petit peu. Effectivement. Vous vous êtes bien amusé ? Non ! Non ? Il y a eu un an ? Tu ne t'es pas amusé ? Ils saoulent son champion de merde. On parle de qui de la Fiora ? Non ! Malzare de Meku. Malzare ! C'était au mid ? Très bien. Bon. Je crois qu'on a créé des rivalités en fait sur cette scène-là. C'est l'e-sport. J'ai envie de te dire c'est l'e-sport mon cher Cosinus. Bon. Écoutez, nous on va du coup pouvoir vous laisser. C'était un petit show match comme ça d'introduction. Il y a toute une suite de programmes qui arrivent. Mais tout ça fait. Dans quelques instants, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à tous les espaces qui se passent là. Il va y avoir une série d'interviews pour apprendre à connaître. Parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est Moselle e-talent. Donc il y a plein de talents. C'est qui les talents un petit peu de cet événement ? Donc ça, c'est dans quelques minutes que ça va commencer. Il y a Valentin qui va animer ça. Et à 14h, c'est le bordel. C'est le trophée des seniors. Ça, ça va être incroyable. Il y a Silver Geek. Il y a des seniors qui vont jouer. C'est un truc dans toute la France. Ça fait un carton. Tout le monde les adore. Je ne connais pas le nom de nos compétiteurs et compétitrices. Mais moi, j'ai envie de vous entendre crier... Jeanette ! Jeanette ! Jeanette ! Voilà, ça va être le bordel. Je compte sur vous quand même. D'accord, à 14h, vous venez quand même, non ? Evidemment. On est d'accord. Ça va être une méga ambiance. Et tout de suite, Valentin va être là dans quelques minutes pour s'intéresser à tous ces talents de cet événement idimensionnel de la jeunesse moselloise. J'aime bien le dimanche. J'aime bien dire un caldémon comme ça. Bravo mon cher Cosinus. Merci à vous d'avoir été là pour cette game de LOL. Merci à nos joueurs qui ont été là. Et à tout à l'heure du coup. Merci à toi Bola aussi.